... Entrepreneuriat agricole, comment construire un environnement, un environnement propice pour les femmes ? Nous aurons sur ce plateau Estelle Pazou, votre chroniqueuse, je dirais, préférée. Est-ce qu'elle s'est reconvertie ? Elle est là en tant que femme agricole. Entrepreneur agricole, elle va nous confirmer tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, suivons ce reportage à cet effet. Producteurs, transformateurs et commerçants agricoles ensemble pour relever des défis majeurs qui sont les leurs. Au Bénin, malgré les efforts fournis par les acteurs du monde agricole pour la valorisation de ce secteur, la question de la non-disponibilité du marché d'écoulement des produits reste une évidence. C'est qu'il faut disposer d'un site visible pour que le consommateur lambda, quand il a besoin d'un produit, puisse se rapprocher d'un site physique pour se procurer ses produits. Également, il faut pouvoir disposer d'une quantité donnée, parce que le marché est vaste. Et quand vous n'avez pas la quantité de produits qu'il faut pour satisfaire le marché, pour garantir la présence de ces produits sur le marché, c'est également une difficulté. Nous avons la concurrence des produits importés. Le Béninois n'est pas encore habitué à manger local, donc il faut vraiment travailler sur cela. Alors que le marché local est quasi inexistant, le marché international, lui, offre quelques possibilités. Raison pour laquelle les producteurs agricoles tournent leur regard vers l'exportation. Mais là encore, la question du financement se pose. Dans ce monde, si, quelles que soient les activités que vous faites, si vous ne le faites pas avec une certaine aisance, avec une certaine professionnalisation, c'est difficile d'avoir que vos produits aillent sur le marché. L'accès au marché pose problème fausse de professionnalisation. Au regard de ce constat, les acteurs du monde agricole sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Les institutions consulaires devraient être écoutées. La chambre d'agriculture doit être écoutée davantage. Il faut le financement adéquat pour le secteur. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la solution miracle n'est pas encore trouvée. Il va sans dire que le marché agricole béninois peine encore à décoller. Dotés davantage, les réseaux de production de moyens financiers pour espérer des produits de qualité et en quantité seraient une meilleure option. C'était donc un reportage de Marshall Betohou et Monique Togron qui porte la voix de Nadej Sani. On est donc avec, comme je le disais mesdames et messieurs, avec Estelle Pazou. Estelle, je vous connais chroniqueuse. Est-ce que vous êtes devenue femme entrepreneur agricole? Vous le constatez, si bien heureuse. Vous intervenez au niveau, à quel niveau de la chaîne? À tous les niveaux. Production, transformation, commercialisation. Je fais tout maintenant. Vous faites tout? Oui. Elle fait tout mesdames et messieurs et elle nous dira tout sur les difficultés rencontrées dans le domaine. Alors déjà, en tant que femme entrepreneur agricole, dites-nous ce que vous êtes. Alors, une femme entrepreneur agricole, c'est tout simplement celle-là qui se lance dans les activités agricoles et ceci, comme je le disais, à tous les niveaux, la production, la transformation et la commercialisation et qui décide surtout de travailler à son propre compte. Qui décide de travailler à son propre compte? Oui. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire, une femme entrepreneur agricole n'est pas celle-là qui travaille, qui a un patron, en fait. Elle est son patron à elle-même. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. On est plus indépendant et on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour travailler. On crée, on innove et ça avance dans le travail. N'est-ce pas? Et vous qui, je dirais, avez fait les deux, vous étiez employée chez quelqu'un et là, maintenant, femme entrepreneur agricole? En fait, il faut partir de quelque part, il faut chercher à avoir son petit capital à soi-même avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et c'est ce que j'ai fait. Et vous vous y plaisez? Très bien, ça ne se voit pas. Ça se constate. Eh oui, ça se constate. Eh bien, quelles sont les difficultés auxquelles les femmes entrepreneurs comme vous êtes liées? T'elles confrontées surtout? Les difficultés sont énormes et je pense que le reportage que nous avons suivi en a déjà fait cas de quelques-unes de ces difficultés-là. Il y a d'abord la disponibilité de la terre. Vous savez, chez nous, question d'héritage, la femme n'a pas souvent droit à la terre. On ne réserve ça qu'aux hommes. Et donc, la terre n'est pas souvent accessible ni disponible pour les femmes. Et je pense que ça, c'est la difficulté majeure. Parce que si une femme entrepreneur agricole décide de produire de la tomate, du maïs ou bien du manioc, il faut quand même un espace pour planter tout ça et pour pouvoir récolter après. Donc, il y a la disponibilité de la terre. Il y a également la formation qui pose problème. La plupart des femmes qui se lancent dans les activités agricoles sont des femmes qui sont dans les milieux ruraux. D'accord. Elles n'ont parfois aucune formation, c'est les savoirs empiriques. Et donc, elles ne savent pas forcément que pour, par exemple, bien rentabiliser la production, qu'il faut lier deux cultures, par exemple la tomate ou le maïs, pour pouvoir mieux rentabiliser. Elles ne savent pas. Donc, des formations manquent à ces niveaux pour permettre à ces femmes-là d'avoir plus de connaissances sur l'agriculture et donc pouvoir bien se débrouiller et augmenter la productivité et la production. Il y a aussi le matériel, le matériel de travail qui manque, les difficultés de financement. Elles n'ont pas les moyens d'essayer pour s'acheter, les intrants et autres. Je crois qu'à travers même le reportage, ils ont beaucoup plus abordé cela, le financement qui n'existe pratiquement pas. Le financement, oui, c'est ça. Le capital aussi, on a parlé de ça. Et le capital physique, surtout. La femme n'est pas celle-là qui est forte, qui a tous les pouvoirs. Enfin, je parle de force physique. Donc, il lui faut des ouvriers, si vous voulez bien. Il lui faut des ouvriers, de la main d'oeuvre pour y aller. Et quand on n'a pas les moyens nécessaires, on ne peut pas se permettre d'aller chercher la main d'oeuvre. Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager la femme entrepreneur? Mais s'il le faut, pourquoi cela? Oui, il faut encourager la femme entrepreneur parce que, d'abord, comme je l'ai dit, la majorité des femmes qui sont dans le milieu agricole sont des femmes dans les milieux rireaux et autres. Elles travaillent comme simples ouvriers dans les exploitations agricoles. Elles ne sont pas propriétaires? Non, et leurs activités sont beaucoup plus pour l'autoconsommation. Elles visent d'abord leur famille et le supplémentant, c'est ça qui est vendu. Et la plupart des femmes entrepreneurs agricoles sont moins de 5% du nombre des femmes exercentes dans le domaine agricole. Et donc, si on doit aider ces femmes-là à mieux rentabiliser leurs activités, il faut d'abord le financement, l'accès à la terre pour les intrants agricoles et autres. Et plusieurs raisons peuvent pousser l'État, sinon les bonnes volontés, à accompagner les femmes entrepreneurs agricoles. Vous savez, la femme entrepreneur crée de la richesse. L'homme entrepreneur n'en crée pas? Si on parle du postulat que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et les femmes créent alors forcément beaucoup plus de richesses que les hommes. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Vous êtes dans votre rôle, tout simplement. Oui, c'est la réalité. Et voilà. Mais là, quels sont les défis qu'il faut relever? Les défis qu'il faut relever aujourd'hui pour construire un environnement vraiment propice aux femmes agricoles, entrepreneurs agricoles? Oui, déjà, les aider à formaliser leurs entreprises. Parce qu'une femme qui crée une entreprise et qui est formelle, elle va payer les impôts à l'État. Elle va payer les impôts et comme je le disais, elle va employer de la main d'oeuvre. Et la femme n'est pas celle-là qui gaspille de l'argent, elle fructifie ce qu'on lui donne. Et donc, si on pouvait aider les femmes à avoir des crédits agricoles adéquats et donner beaucoup plus d'informations aux femmes. Une femme qui doit aujourd'hui se lancer dans l'agriculture, il faut quand même qu'elle ait les informations nécessaires. Il ne faut pas qu'elle se mette à produit n'importe quoi et qu'elle ne soit pas consommée par le marché. Il faut voir le produit à mettre en terre selon la saison et tout. Exactement. D'accord. Mais parlez-nous de vous, femmes entrepreneurs agricoles. Vous, est-ce que tout ça est réuni chez vous? Vous avez la terre, votre terre ou c'est une terre louée? J'ai la terre, j'ai les ouvriers. Actuellement, ils sont au champ, je vais superviser tout à l'heure. Tout à l'heure, après le grand rendez-vous à 19h, vous serez un coach. Oui. Ça, c'est une femme entrepreneur agricole à part entière. Une femme battante sur tout, oui, oui, vraiment. Ok, merci quand même à vous, Estelle Pazou. Mesdames et messieurs, il faut dire qu'on devait normalement être avec Sébastien Adjadoubédie, entrepreneur agricole qui était avec nous ce lundi. Malheureusement, elle n'a pas pu être… Elle a eu quelques difficultés pour venir sur le plateau et donc j'ai décidé de… Eh oui, mais vous avez assuré. Merci. Oui, très valablement. Merci donc à vous, Estelle Pazou. On parlait donc de l'entrepreneuriat agricole chez la femme. Comment construire un environnement propice pour ces femmes entrepreneurs agricoles? On a parlé des difficultés, surtout le financement, également la disponibilité de terre. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour Monde Agricole de ce jour. Demain, un autre numéro, un autre… oui, demain jeudi, on est ensemble. Oui, demain. Pour un autre sujet. Pour Monde Agricole, mais j'espère que demain je ne viendrai pas ici en tant que… Pas moi, mais bon, on a aimé. Vous nous avez parlé de votre monde, nouveau monde, je dirais, agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada